Salut les gars, vous m'avez manqué je crois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler mode. Tout d'abord mais à coup le pas, désolée j'ai pas posté la semaine dernière. Ne croyez pas que je ne poste pas parce que je ne veux pas poster. J'ai jamais été aussi motivée dans Youtube. En ce moment je suis trop motivée mais j'ai Lisa Shiny à côté qui s'avère être une tâche bien plus chronophage que ce que je pensais. Ça me prend le plus clair de mes journées de vous envoyer des commandes etc. Merci pour votre soutien d'ailleurs parce que tout ça c'est grâce à vous mais du coup Youtube en pâtit un petit peu à mon plus grand regret. D'ailleurs je reçois tous vos messages, j'essaie de répondre à la majorité sur Lisa Shiny. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent un code promo, un nouveau code promo pour la rentrée. Restez bien connectés que ce soit sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici, le Instagram Lisa Shiny aussi. Et sur la chaîne je vous annoncerai quand je mettrai un nouveau code promo en place. Mais le fait est qu'il faut que j'ai un stock beaucoup plus conséquent pour refaire un code promo parce que la dernière fois c'était la catastrophe. Vous m'avez dévalisé en genre 3h, genre je me suis pris pour Kylie Jenner, j'ai eu une rupture de stock en 5 minutes genre. Donc voilà c'était le petit point Lisa Shiny et c'était pour dire que cette fois-ci si j'avais pas pu poster c'était quand même pour une bonne raison parce que c'était pour vos cheveux. Mais aujourd'hui on va pas parler cheveux, on va pas parler make-up, on va parler mode parce que vous savez que j'adore parler mode avec vous. Et on va parler puisque c'est la rentrée des tendances pour la rentrée 2021. Alors en général quand je fais des vidéos un petit peu tendances etc, la majorité du temps c'est des hauls parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir des visuels directement avec des vêtements, des liens etc en barre d'infos pour que vous puissiez plus vous projeter. Mais là pour le coup j'ai pas du tout eu le temps de faire de commande, j'étais complètement débordée ces derniers temps. Donc on va juste parler entre nous et je vais évidemment vous mettre des visuels pour que vous puissiez quand même vous projeter et imaginer un petit peu les looks que j'ai en tête. Franchement c'est une vidéo un petit peu freestyle, c'est les tendances que j'ai beaucoup observées que ce soit sur les défilés ou évidemment sur Instagram, sur les réseaux etc. Les tendances qui m'ont inspirée et qui moi m'ont parlé, je vais pas tous les relever. Je vais pas parler de toutes les tendances parce qu'il y en a qui m'attirent moins que d'autres. Moi forcément je vous partage ce que j'aime, mon style à moi. Et de toute façon il y aura un haul très vite pour qu'on puisse un petit peu dénicher des pièces ensemble. Mais en attendant, vu que c'est la rentrée, je voulais quand même vous donner quelques clés pour trouver des pièces cool pour la rentrée. Alors aussi je vais essayer de vous parler de looks et de pièces qui sont cohérentes avec le thème un petit peu back to school. Je sais que dans les lycées vous avez pas le droit au crop top, vous avez pas le droit à tout ça. Bon après je sais qu'il y en a qui sont à la fac, qui sont à l'université, il y en a d'autres qui travaillent. Donc ça concerne pas tout le monde mais je vais essayer de parler au maximum pour aussi les lycéennes et les collégiennes. Mais je crois que c'est rentré en vigueur en mode grave sérieusement. Donc je ne veux pas vous influencer à faire des trucs pas bien. Enfin faire des trucs contre la loi parce que si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas à moi d'en juger. Le premier style que j'ai envie de mettre en avant et il est là depuis des années et il s'est renforcé d'autant plus avec les confinements, c'est le look sportwear. C'est pas tout à fait mon style de prédilection mais de plus en plus je me tourne vers le sportwear parce que comme tout le monde, on a été confinés pendant près de deux ans. On était en jogging tous les jours, en chignon tous les jours et on s'est habitués à notre confort en fait. Et les marques se sont aussi habituées à notre confort parce que de plus en plus, que ce soit sur les défilés et même les marques de grande enseigne suivent évidemment. Je propose de nombreux jogging hyper hyper actuels et c'est trop bien, on va pas se le cacher. Genre moi à l'époque quand j'étais au lycée, je me rappelle, on prenait le jogging dans notre sac. Genre c'était trop long d'avoir un jogging à l'école et aujourd'hui genre c'est trop stylé d'être en jogging. Alors moi j'aime bien les looks sportwear pur, c'est-à-dire vraiment on joue le jeu à 200%, le jogging et la grosse paire et le sweat à capuche etc. Mais si vous voulez vraiment vous la jouer mode, je trouve ça plus sympa et plus pointu de venir complètement casser le look en fait. Soit avec un vest blazer hyper habillé, soit un look très chic avec une casquette pour complètement casser le look, un jogging avec des talons. Enfin voilà, il y a une éternité de combinaisons mais le but c'est vraiment de casser le look avec à la fois du chic et à la fois du sportwear. Et ça crée les meilleurs looks en fait, je trouve. En second moment j'ai envie de vous parler des couleurs. Alors c'est la rentrée, on a eu un été éclaté au sol mais dans la mesure où on espère qu'il y aura encore du soleil, sortez les couleurs. Parce que voilà, on est septembre, c'est encore proche de l'été donc c'est toujours hyper tendance. Et là pour le coup cet été c'était vraiment full color en termes de couleurs, vous pouvez vraiment tout vous permettre. On est vraiment sur des couleurs hyper saturées, proche du néon, on est un peu moins dans le pastel que les années précédentes. Et le but c'est vraiment de se la jouer color block, genre vous pouvez mettre du jaune, du orange, du violet, du vert. Vous pouvez même les mélanger, pas forcément mettre des looks total orange ou total vert. Bon vous pouvez aussi jouer avec des camaillots de vert, c'est aussi cool de faire du monochrome. Mais là la tendance est aux couleurs, aux color block, au choc des couleurs. Et genre ça fait des looks incroyables, exceptionnels et je peux que vous conseiller. Vous pouvez aussi jouer avec des accessoires dans le sens où vous n'avez pas forcément envie de prendre un pantalon rose. Parce que voilà c'est un peu plus compliqué de jouer avec des grosses pièces. Du coup vous pouvez utiliser des accessoires type chaussures, sacs, avec des touches de couleurs pour rentrer un petit peu plus dans cette hype des couleurs. Ensuite je voulais vous parler d'une seconde couleur qui est un petit peu moins ensoleillée que les autres. Mais c'est le marron, vous connaissez mon amour pour le marron l'hiver dernier. Et je sais qu'on va tendre de plus en plus vers un temps un peu moins ensoleillé. Déjà qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil. Et du coup moi ce que je vous recommande pour faire la transition un petit peu entre les couleurs et le noir. Même si j'adore les looks total noir, genre le noir ça fait mal de rentrer directement en septembre dans le noir. La couleur de transition que j'adore c'est le marron. Je l'adorais déjà l'hiver dernier, je l'ai adoré cet été. Vous pouvez vous la jouer avec des camaïeux de marron. Vous pouvez vous la jouer en la coupant avec d'autres couleurs. Ça va très bien notamment avec l'orange. Franchement le marron c'est une couleur que j'ai adoré l'hiver dernier. Donc je ne peux que vous recommander pour cette rentrée 2021. Ensuite on va parler imprimé. On a beaucoup vu l'imprimé zèbre cette dernière saison. Mais là sur les derniers défilés j'ai vu l'imprimé Damier. Et je trouve vraiment qu'il sort du lot. Et je trouve vraiment que ça fait hyper mode. Parce que pour le coup c'est vraiment ceux qui suivent un petit peu les tendances qui auront l'arrêt. Et du coup dès que je l'ai vu je vous l'ai noté parce que j'ai trouvé ça hyper 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 beau. Je ne sais pas encore si ça va être repris par les marques de grande distribution. Parce que voilà c'est quand même hyper récent là dans l'actualité mode. Mais en tous les cas je trouve ça trop trop beau. Je vous mets des visuels juste à côté. Et si vous arrivez à mettre la main là dessus je trouve ça trop trop joli. Ensuite on va parler d'une époque qui revient mais comme never. On en a franchement depuis ouais depuis cet hiver ça revient. Allez depuis automne on va dire. Mais les années 70 sont clairement de retour. Vous savez tous les imprimés là avec les grandes fleurs avec les grands tourbillons etc. Très 70's c'est archi archi d'actualité. Même les grandes blouses un petit peu hippie c'est trop trop la vibes en fait de la rentrée. Même dans les actes histoires vous savez les lunettes là à vert jaune avec des grands verres jaunes. De toute façon ceux qui ont vu la série The Serpent genre Monique dans The Serpent c'est genre la vibes. Genre c'est la vibes de la rentrée. Franchement son look il était grave inspirant dans la série. Bon après c'est une tueuse en série etc. Donc elle est pas inspirante le personnage. Ensuite on va parler un petit peu pantalon parce que pour moi il y a un pantalon qui sort vraiment du lot. C'est le pantalon de costume XXL. J'en ai même pas encore acheté moi mais genre ça me fait vraiment de l'oeil. Faut vraiment que je m'en trouve un. En fait cette pièce là elle est trop bien parce qu'elle est hyper volatile. Si vous arrivez à vous choper l'ensemble c'est hyper hyper tendance aussi d'avoir l'ensemble hyper oversize. Mais ce qui est cool aussi c'est d'avoir un body hyper moulant ou même un crop top. Enfin peu importe c'est vraiment une pièce volatile qui va avec tout. Avec une tenue hyper simple ça va de suite habiller la tenue et la rendre plus mode. Ensuite on va parler des ensembles et notamment un ensemble que j'adore. Donc j'adore le style c'est les ensembles façon pyjama. D'ailleurs je l'ai porté dans ma dernière vidéo. Je sais pas si c'était ma dernière. Je pense que c'était ma dernière. Ma routine cheveux. D'ailleurs vous m'avez tous demandé d'où il venait. C'est un ensemble qui vient de chez H&M. En fait je l'ai chopé dans la version dans l'onglet pyjama. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être galéré à le retrouver. Ce qui est trop cool c'est que vous pouvez le mettre à la plage. Bon là c'est fini c'est la rentrée. Je vais pas parler de trucs qui fâchent mais par-dessus un maillot de bain etc. La plage est hyper facile à porter. Mais pour la rentrée justement le passage entre l'été et l'école quoi. C'est super bien. Les petits ensembles comme ça. Short, chemise. C'est hyper léger. Et c'est hyper mode en plus. Alors moi je kiffe le look avec la brassière. De toute façon je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui ont regardé ma routine cheveux. Mais évidemment pour l'école vous pouvez pas faire ça. Donc je vous recommande de mettre vous savez les basiques là. De toute façon je pense que je ferai une vidéo sur les basiques. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais genre les basiques mode qu'il doit y avoir dans votre armoire. Bardeur un petit peu à col carré comme ça. Ou encore porter la chemise fermée. Ou même faire un nœud. Il y a plein de déclinaisons possibles. Et évidemment vous pouvez dépareiller la chemise et le short. Donc ça fait quand même plusieurs combinaisons possibles. Bon on a parlé des années 70. Je suis obligée de vous reparler d'une autre époque qui revient mais comme never. C'est les années 2000. Alors c'est encore un petit peu timide. Quoique sur les réseaux c'est de plus en plus présent. Mais sur les défilés un peu moins quoi qu'on en voit quand même. C'est pas tout à fait encore présent même dans nos Zara, dans nos H&M, dans la grande distribution etc. Tout ce qui a trait aux années 2000 c'est fou. Comme c'est hyper 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 présent sur les réseaux. Et comment ça m'inspire grave en ce moment. Les jeans taille basse ça fait un moment que je vous en parle. Mais genre c'est trop beau. Genre c'est trop pépi. Franchement c'est trop beau. Je m'en suis pas encore achetée. Parce que vraiment j'ai des abdos à faire avant de porter du taille basse. Mais j'adore le look. Je vous mets plein d'exemples. Je vous en avais déjà parlé. Je vais vous saouler. Mais c'est encore une tendance timide. On se balade dans la rue. On voit pas encore beaucoup de filles avec du taille basse. Mais je le sens. Dans un an, même dans 6 mois. Allez un an, un an et demi. Tu verras du taille basse partout. Genre je te le signe. Ensuite pour la rentrée. C'est pas tellement une nouvelle tendance. Parce que ça fait un moment qu'on le voit. C'est un petit peu Kim Kardashian qui l'a mis au goût du jour. Enfin j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas moi c'est sur elle que je l'ai vu en premier. C'est les cyclistes. Je pouvais que vous en parler parce que ça reste hyper tendance. On les voit de plus en plus décliner. Donc en matière leggings là. En matière un petit peu léné. C'est hyper tendance. Il y a de toutes les couleurs maintenant. C'est plus uniquement le biker noir. Vous pouvez jouer des looks du coup color block avec des cyclistes. Parce que c'est un peu plus contraignant je trouve. D'acheter des pantalons roses, verts. Alors que les cyclistes on s'en fiche un petit peu. Et du coup les cyclistes sont évidemment de rigueur pour la rentrée. Ils sont évidemment toujours aussi tendance. Et ils se raccourcissent de plus en plus. Avant on avait vraiment le cycliste qui arrivait au dessus du genou. Maintenant de plus en plus on a du mi-cuisse. Je ne veux encore une fois pas de problème. Vu que c'est une vidéo un petit peu back to school avec votre établissement scolaire. Donc faites ce qui est en règle chez vous. En tout cas les cyclistes de plus en plus courts sont très très tendance. Mon dernier point mais le dernier j'en ai déjà un petit peu parlé au début dans la sportwear. Mais je voulais quand même en reparler parce que c'est un accessoire que je découvre en ce moment. Mais je trouve que cet accessoire là je ne l'ai jamais vraiment cala dans ma vie. Maintenant je le calcule parce que je trouve qu'il décale plein de looks en fait. C'est notamment Hailey Bieber qui en porte pas mal et qui décale grave ses looks avec des casquettes tout simplement. Genre je trouve vraiment que ça twist un look. Tu peux avoir un super gros blazer, un look hyper chic et une casquette. Et avant j'aurais dit mais putain mais c'est trop une genre de combiner les deux. Et maintenant je trouve ça trop stylé. Genre je trouve que ça rapporte grave une dimension plus mode à la tenue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais de toute façon je vous ai mis plein de visuels. J'espère que le montage de la vidéo est sympa parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et que du coup vous avez quand même plein d'idées et plein de visuels avec. C'est les grosses tendances qui pour moi se dégagent de l'année 2021. Je vous préviens un petit peu tard parce que du coup la rentrée c'est demain je crois pour vous. Mais bon si entre temps vous allez faire un petit tour à zara, un truc comme ça. Vous aurez de quoi vous habiller pour la première semaine de rentrée. Voilà voilà c'est une vidéo très courte, très efficace. J'espère qu'elle vous aura plu, vous m'avez manqué. On se retrouve très vite parce que c'est mort. Je ne vais pas lâcher YouTube même si je fais Lisa Shining comme je vous ai dit. Je vais trouver une solution pour faire les deux. Et merci encore pour vos commandes. Je reviens très vite pour vous proposer peut-être un code promo dès que j'ai un petit peu plus de stock et un peu plus de temps pour traiter beaucoup de commandes. Et du coup je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.